C'est-à-dire que je maintiens ma formule, peut-être certains la trouveront à l'emporte-pièce. Mais enfin, les Verts sont devenus la branche allemande de la CIA. Il faut dire les choses. Quand on se rappelle les manifestations des années 80... Plutôt rouge que mort. Plutôt rouge que mort, etc. Eh bien, là, c'est plutôt ukrainien que russe. Bon, alors, on peut défendre ce point de vue, sauf que les anciens pacifistes ont pour enfants ou petits-enfants des bellicistes à outrance. Alors... Mais ce qui illustre, si tu me permets de te couper, aussi l'ambiguïté des racines idéologiques de l'écologie allemande qui a repris à son compte un certain nombre de thèmes qui ont été interdits après 1945. Alors, là, nous allons nous rendre encore plus insupportables vis-à-vis des censeurs, des experts, ceux que Maurice Ravel appelait « messieurs les censeurs ». Voilà, donc, il y a peut-être des dames aujourd'hui aussi. Et nous allons dire des horreurs, nous allons rappeler, après tout, Luc Ferry l'a déjà fait il y a une vingtaine d'années, que... Dans un très grand ouvrage, enfin, petit ouvrage par la taille, mais important sur l'écologie, même si on peut en contester le contenu. Eh bien, qu'il y a un courant de l'écologie qui se rattache au Troisième Reich, que les nazis avaient une doctrine écologiste, qu'ils préféraient les animaux aux humains, en tout cas à certains humains, etc., etc., qu'ils étaient obsédés par la cigarette, par le fait de protéger la planète. Ils étaient malthusiens, ils pensaient, comme d'autres aujourd'hui, qu'il y avait trop d'habitants sur la Terre, etc., etc. Alors, ça vaudra la peine de faire une vidéo un jour pour montrer dans quelle mesure les écologistes allemands d'aujourd'hui ont été rattrapés par ce passé-là. La passerelle n'est pas directe. Oui, il ne faut pas faire de simplification. Il ne faut pas faire de simplification. Trop facile. Mais, autant dire qu'il est choquant, quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, de voir des Verts, aujourd'hui, devenir aussi bellicistes. De la même manière, j'en ai parlé hier dans le courrier, qu'il est absolument choquant de voir la présidente de la Commission européenne pour le 80e anniversaire du siège de Leningrad, parce que c'est quand même ça qui était commémoré hier et avant-hier, eh bien, dire qu'on allait faire en sorte que la Russie soit complètement déclinante, que son économie soit écrasée, etc. Ça sonnait très bizarrement. Voilà. On ferme cette parenthèse. On ne fait pas de lien direct. On constate qu'il y a une continuité. Les Allemands d'aujourd'hui ne connaissent plus leur passé et donc ils sont rattrapés par la plus mauvaise part de leur passé. Les Acquaintances du Nazisme avec l'écologie L'inspirateur de la première législation allemande qui conjugue le Vert, écologique, et le Brun, nazi, Etwalt-Echenischen, 1876 à 1956, disciple convaincu de Ernst Haeckel. Sa carrière avait commencé sous la République de Weimar. Biologiste de renom, il est nommé en 1922, sous la République de Weimar, à la tête du Stade Elichen Stelfur Naturedankmalpflögein-Pressen, office d'État pour la préservation de la nature en Prusse. En 1926, Chenischen publie un livre d'éducation où il proclame, « Il n'y a aucun doute qu'une catastrophe raciale hygiénique menace notre peuple. » Il y encourage les femmes, valables racialement, à faire des enfants et décourage les autres d'en faire autant. Il salue l'âme germanique pour son amour de la nature. Selon lui, les canaux, les chemins de fer et les ouvertures de mines sont autant de crimes contre la nature commis par des personnes animées par un esprit non allemand du commerce. Les premiers panneaux publicitaires dans les rues de Berlin sont infectés du « poison juif ». Il appelle à l'abolition du capitalisme. Il publie « La cathédrale verte », un livre allemand sur la forêt. Tout un programme qui ravirait encore aujourd'hui les contempteurs de l'exploitation forestière. En 1932, il adhère au parti nazi. Le journal prussien qu'il dirige publie, dans son premier numéro de 1933, une photo d'enfant marchant avec un drapeau orné d'un swastika, avec ce sous-titre « Le peuple allemand doit être nettoyé » et de même « La campagne allemande ». Pour lui, le nazisme est l'accomplissement des rêves environnementalistes. En 1934, Chenichen publie « Nature Schutz im Dritten Reich », « Protection de la nature » dans le I.M. Reich, où il exalte les liens entre les aryennes et la nature. Il y prie pour qu'un jour l'Allemagne puisse conduire un mouvement de protection de la nature à l'échelle européenne, une vue d'avenir. Enfin, il y déplore que le capitalisme ait pollué l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Grâce aux efforts de Chenichen et des collègues que cette figure de proue avait convaincus, l'écologie est introduite dans l'éducation allemande dès cette époque. L'un de ses collègues, Ernst Lehmann, définit le nazisme comme une « biologie appliquée », ajoutant « cette aspiration à l'interconnexion avec la totalité de la vie, avec la nature elle-même, une nature dans laquelle nous sommes nés, jusqu'ici qu'elle écologiste ne reprendrait pas ces termes, c'est le sens le plus profond et la véritable essence de la pensée nationale socialiste. » Chenichen se félicita en 1940 de la conquête de la Pologne par l'armée allemande, il y voyait une opportunité pour créer des parcs naturels, mais aussi pour réduire la densité démographique en Allemagne, une fois que les Polonais auraient laissé leur place aux citoyens du I.M. Reich. En 1942, il est nommé directeur du Reich Stelf für Naturschutz, Office d'État pour la protection de la nature. La même année il publie Naturschutz et les Welkischund International Kulturaufgabe, préservation de la nature, une tâche nationale et internationale. De fait, alors même que l'Allemagne est plongée dans une guerre sans fin, les préoccupations écologiques ne sont pas oubliées, quitte à gêner les industries d'armement ou les nécessités de la défense du territoire. Après guerre, Chenichen ne sera pas inquiété. Il continuera sa carrière de professeur. How dare you ? Philippe Simonot, Livre le Brun et le Vert Quand les nazis étaient écologistes ? En janvier 1933, la Ligue de protection des oiseaux, LPO, fait l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Elle parle d'un miracle pour l'Allemagne. Ce n'est pas un hasard ni une flatterie intéressée. Le Führer est connu comme un amoureux de la nature et des animaux. Il suffit de lire Mein Kampf pour comprendre l'importance du discours écologique chez Hitler qui corrige l'injonction biblique. L'homme ne doit jamais tomber dans l'erreur de croire qu'il est véritablement parvenu à la dignité de Seigneur et maître de la nature. Au contraire, l'homme doit être détrôné au profit d'une nouvelle divinité, la nature, culte de Gaïa. C'est à elle de faire le choix des élus, le peuple allemand. Que dit-il du reste du monde ? Il est certain qu'un jour viendra où l'humanité, ne pouvant plus faire face aux besoins de sa population croissante par l'augmentation du rendement du sol, devra limiter l'accroissement du nombre des humains. Elle laissera la nature se prononcer, écrit Hitler. Pourquoi les écologistes d'aujourd'hui ne citent pas ces sources ? Si Haïkel, raciste et antisémite, a été l'inventeur de l'écologie, Walter Schenichen, son disciple, a été l'inspirateur du nazisme vert, à l'origine de la politique écologique du Troisième Reich. Le 1er juillet 1935, une année et demie après l'ascension au pouvoir de Hitler, est adoptée la loi sur la protection de la nature. D'autres ont précédé et vont suivre, de la loi sur l'abattage des animaux jusqu'à la loi sur le ferrage des chevaux en 1940. En passant par la loi sur l'abattage et la capture des poissons et des animaux de sang-froid en 1936. Ou l'ordre sur l'éclairage et la ventilation des stales dans l'agriculture en 1938. Des mesures que nos écolos ont aussi pondues ou sont capables de faire. Il faut dire que Hitler n'est pas le seul amoureux de la nature. Rudolf Hess ne jure que par les traitements homéopathiques. Gorin veut des parcs nationaux remplis d'animaux. Hamler, l'architecte de la solution finale, est aussi l'instigateur du développement écologique dans les territoires de l'Est. L'écologisme des nazis allait de pair, comme chez les écologistes d'aujourd'hui, avec leur haine de l'individu, de la personne humaine, du capitalisme, de la propriété privée et du christianisme. L'éco-féminisme allie haine des hommes et haine de l'humanité. Chez les féministes antispécistes, leur amour de la nature et des animaux ne cachent en réalité que leur haine des hommes, c'est-à-dire de l'humanité. Pour certaines féministes suprémacistes et misandres, les hommes sont des sous-chiens qui ont moins de valeur que les animaux. Le but des éco-féministes animalistes est de mettre sur le même plan les humains et les animaux. Pour au final réduire l'humanité en esclavage, à l'état d'animal, de bétail. Car dans la tête des éco-féministes, c'est l'humanité qui pollue la planète, il faut donc l'éradiquer ou la réduire. Les féministes ont inventé l'IVG et la contraception dans ce but, pour faire diminuer la population mondiale, dans un but écologiste. Pour éviter que les femmes ne se reproduisent trop sur la planète et ainsi faire diminuer la surpopulation mondiale, pour protéger la planète. C'est pourquoi les féministes ont toujours fait l'éloge du lesbianisme et que beaucoup de féministes sont lesbiennes. C'est pour éviter la reproduction et dissuader les femmes de faire des enfants, dans un souci écologiste malthusien. Pour les éco-féministes, il y a trop d'humains sur Terre, c'est pourquoi des féministes comme Alice Coffin déclarait dans son livre, qu'il faut éradiquer les hommes. Comme les nazis, les féministes veulent stériliser les femmes, la pilule contraceptive sert à cela. La pilule contraceptive a été inventée par la féministe américaine Margaret Sanger, qui était elle-même eugéniste et racialiste, alliée de l'idéologie nazie. Margaret Sanger était copine avec le Ku Klux Klan féminin de l'époque. C'est pourquoi le féminisme est le pire des racismes, car c'est le racisme envers tous les hommes, donc au final envers toute l'humanité, comme le nazisme. La lutte contre le patriarcat n'étant qu'une forme de racisme envers les hommes. Le féminisme et l'écologie ont fusionné dans le même eugénisme et malthusianisme, dans la même haine des hommes, car à entendre les échos féministes, les femmes ne poulent pas, sauf peut-être en accouchant. Ces échos féministes misandres rêvent d'imposer une gynarchie écologique totalitaire, basée sur le culte de Gaïa. Le féminisme n'étant qu'une forme de suprémacisme, comme le nazisme, le girl power repose sur le même racisme et suprémacisme que le white power. Nous pouvons donc en conclure que le féminisme est bel et bien un mouvement d'extrême droite, et non pas de gauche, comme elles essaient de le faire croire. A la fin de son livre, Philippe Simonot écrit. Il y aurait aussi à réfléchir sur des traces de national-socialisme dans l'animalisme, l'antispécisme, le culte de Gaïa, le nouveau paganisme, l'antilibéralisme en vogue aujourd'hui dans beaucoup de cercles écologistes. Ce sera l'objet d'une prochaine enquête. Il a entièrement raison mais, malheureusement, il ne pourra plus la faire. Certains se sentiront mal à l'aise en lisant ce livre de Philippe Simonot, puisqu'il montre non seulement qu'Hitler et ses associés étaient des écologistes, mais surtout que nazisme et écologisme, à ne pas confondre avec la science de l'écologie, proviennent de la même matrice idéologique. La culture actuelle étant basée sur la manipulation des émotions immédiates et l'utilisation de messages chocs, il est difficile pour des jeunes séduits par l'écologisme comme Greta Thunberg. Bien qu'il affirme agir pour les générations futures, de développer une pensée sur le temps long, il véhicule cependant des idées dont il négligent non seulement les origines, mais aussi les conséquences désastreuses. Puisse ce livre les aider à réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !